on va rapidement épiloguer sur le discours du premier ministre mais déjà il y a des éléments que beaucoup doivent comprendre. D'abord, cet exercice auquel le premier ministre s'est livré, c'est quoi cet exercice ? Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Quoi que l'on dise, aujourd'hui la République de Guinée est dirigée par le professeur Alpha Kondé et son gouvernement. Donc, dans une démocratie, la Guinée est une démocratie, dans une démocratie la pratique, avant même la pratique, sur le plan du droit, le peuple est souverain, le peuple délègue ses compétences à des personnes qui sont élues et qui sont députées à l'Assemblée nationale, qui sont censées représenter le peuple. C'est pourquoi, quand vous prenez même la configuration de l'Assemblée nationale, vous allez voir, les différentes préfectures sont représentées. Donc, dans le régime démocratique, le gouvernement a l'obligation de tenir compte, dans le cadre de sa politique, des préoccupations des populations. Or, les préoccupations des populations sont retransmises par les députés à l'Assemblée nationale. Donc, voici cette partie qu'on devrait éclaircir. D'abord, Kamara Ansu, comment ça va ? Merci d'être là, Samoura. Une meilleure Guinée, comment ça va ? Je suis fier de te revoir. Voilà. Ce n'est pas le grand retour, mais mes activités, mes occupations vont cesser dans 3 à 4 jours comme ça, un maximum. Voilà. Donc, je reviens. C'est cette petite précision qu'il fallait faire. L'exercice auquel le Premier ministre s'est livré aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Parce que, lorsque nous sommes dans un État de droit, dans un État qui se dit être démocratique, le gouvernement ne doit pas agir comme bon le semble. Le gouvernement, en agissant, il doit avoir l'assentiment, le consentiment du peuple. C'est pourquoi, quand le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale, d'accord, ça doit être suivi par un vote. Soit l'Assemblée nationale valide ou elle est invalide. Lorsqu'elle est invalide, automatiquement, cela doit entraîner la démission du Premier ministre et de son gouvernement. ça veut dire que le peuple les a recusés. Donc, c'est ça l'exercice-là. Maintenant, il y a beaucoup de choses, il y a assez de choses que nous sommes censés parler de cette question. Beaucoup de choses que vous êtes censés découvrir sur le plan du droit par rapport à cette déclaration. Mais nous allons aborder quelques éléments. Ce soir, comme je vous le disais, je me souhaiterai de mes obligations juste pour quelque chose de 30 minutes, en tout cas quelques minutes, pour pouvoir échanger avec vous sur la question et ensuite aller mettre ma tête dans le travail. Je travaille très dur actuellement. Je peux rester à travailler jusqu'à 3h, 4h. Voilà. Et le matin, je sors encore. Voilà. Hélène Sagnot, merci d'être là. Diallo Toulel, comment ça va? Bien. Aminata Barry, ce que tu es en train de dire, je comprends. La Guinée est une démocratie en théorie, je comprends. Mais allons-y pas à pas. On va aller dans les détails, au fait. Même si c'est la théorie, on le sait. Notre démocratie n'est pas en train d'être une démocratie. Effective. C'est pourquoi on se bat chaque jour. Mais le plus important, ce soir, c'est que nous qui nous battons pour que les choses puissent changer, il faudrait qu'on puisse comprendre les fondements de cet exercice et ressortir des éléments que nous allons analyser sur le plan juridique. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que ça, c'est pas faisable? Quelle est la position du peuple dans tout ça? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, moi, la première des choses qui a attiré mon attention dans cette déclaration, je n'ai pas encore eu le temps de lire tout. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas suivi en direct parce que j'étais en train de travailler. J'ai pris juste un peu de temps pour lire quelques parties qui ont attiré mon attention. Notamment, la partie sur les maisons qui sont en train d'être cassées, actuellement. Lorsque le premier ministre dit qu'il n'était pas au courant, que le procès d'Alpha Condé, ni lui et Alpha Condé n'étaient pas au courant, Théo Roger Ouro, merci bien d'être là. Lorsque le premier ministre le dit, ça doit nous pousser à nous poser des questions, mais on reviendra là-dessus. L'autre élément sur lequel j'aimerais beaucoup m'appuyer, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure sur la page. Quand le premier ministre dit, ne nous laissons plus nous tromper par la démagogie et les fausses promesses. Oui, ça a vraiment attiré mon attention. Ça semble être banal. Ça semble être banal. Elle dit quoi? Hélène Sanyo, elle dit, mais mon frère, Concoin ne vient pas d'un conteneur K. Ah ouais, on reviendra sur ça. Donc, cette partie a attiré beaucoup mon attention. Nous n'allons plus nous laisser tromper par la démagogie et par les fausses promesses. Disons-nous la vérité. Le premier ministre lui-même aujourd'hui a fait un aveu d'échec. Il sait que la République a des difficultés. Nous avons des difficultés. Ce que monsieur le premier ministre et son gouvernement ont eu à promettre au Guinée, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Le premier ministre, Kassoury Foufana, a eu à dire, je crois il y a deux ans ou trois ans, que dans deux ans, la Guinée allait dépasser, je ne sais pas, quel autre pays de la sous-région sur lequel il a eu à prendre l'exemple. Rien de tout ça n'arrive. Les infrastructures routières, ça n'existe pas. Le développement économique, tant attendu, ça ne vient même plus. À l'approche des élections présidentielles, le gouvernement s'est mis dans une logique de distribution de l'argent. On a tous critiqué ici à l'époque. On a dit que c'était de la poudre aux yeux, que ça n'allait rien apporter. le projet qu'on appelle Agnès, que certains préfèrent appeler le neveu alors, que ça n'allait rien apporter. Tout ça s'est passé. Et aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie dans lesquelles les Guinéens se trouvent ? Le Guiné se trouve dans des difficultés que M. le Premier ministre lui-même a eu à reconnaître. Nous sommes dans des difficultés, c'est indescriptible. Aujourd'hui, rares sont les pays de la sous-région. Il n'y a pas un pays de la sous-région qui traverse les mêmes difficultés que nous. Il n'y en a pas. En plus des difficultés que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, on veut augmenter la dose de notre souffrance. Donc, comme M. le Premier ministre dit, nous ne nous laissons plus tromper par la démagogie et par les fausses promesses, il parle de qui concrètement ? C'est là où beaucoup sont en train de se tromper. C'est là où beaucoup sont en train de se tromper. Au fait, il faut analyser le discours politique. Analyser ce discours politique et comprendre. Ça ressemble à comme si le Premier ministre était en train de s'attaquer au Président de la République. Mais dans les jours à venir, vous allez mieux comprendre ce qui signifie nous ne nous laissons plus tromper par des démagogues et par ceux qui font des fausses promesses. Nous savons, la médaille de la fausse promesse a été décernée officiellement au professeur Alpha Kondé. Tous les Guinéens savent qui a eu à tenir les promesses et qui n'a pas pu réaliser. Que ce soit le professeur Alpha Kondé, que ce soit son Premier ministre, en tout cas, ils ont fait des annonces qu'ils n'ont pas pu réaliser. Mais en analysant politiquement ce discours, vous retrouverez d'autres éléments. Nous retrouverons d'autres éléments qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se prépare à l'horizon. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de se réjouir en disant qu'il y a une sorte de conflit entre eux, entre le Premier ministre et le Président, ils sont en train de se réjouir de ce fait. Parce qu'ils disent que le Premier ministre a attaqué le Président. Il faut encore ouvrir les yeux. Jeunes de Guinée, vous savez, depuis 2010, le professeur Alpha Condé n'a fait que nous apprendre la politique. La politique. Ce qu'on nous présente en face là, c'est la face de l'iceberg. Ce qui est au fond différent de ce qu'on nous présente. Des difficultés peuvent arriver entre le Premier ministre et le Président de la République. Mais pas jusqu'au niveau où les gens sont en train de décrire. Vous savez, le débat politique a tout le temps été monopolisé par l'exécutif, par la présidence de la République. Lorsqu'à un moment donné, le peuple de Guinée est dans une situation qui est de nature à pousser le peuple à se sentir très mal à l'aise vis-à-vis du pouvoir en place, on essaie de déplacer le débat. On déplace le débat. Ces derniers jours, on parlait de quoi ? Chéreté de la vie, il y aura augmentation, etc. C'était ça la préoccupation principale de Guinée. Depuis combien de jours la préoccupation principale de Guinée a été réorientée vers quoi ? La relation, le rapport entre Kassouri et le Président. C'est ce qui va faire avancer la nation. C'est un débat stérile. C'est un débat stérile. Aujourd'hui, notre préoccupation en tant que citoyen devrait être comment est-ce que le Premier ministre et le professeur Alpha Condé veulent nous faire sortir de cette situation-là. Une situation de blocage total. C'est ça notre préoccupation. Pendant qu'on réfléchit, les gens réfléchissent pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter l'augmentation du prix du carburant ? Qu'est-ce qu'il faut ? Les boulangers sont en train de souffrir. On nous sort un autre débat. Non, ça ne va pas le Président et son Premier ministre. les rapports interpersonnels entre eux. Ça ne regarde que eux. Si le Premier ministre s'attaque au Président de la République, c'est entre eux. Ceux qui s'en réjouissent là, ça ne vous servira à rien. Ça ne nous servira à rien. Ce qui va nous servir. Si le Premier ministre sait qu'il n'a pas les mains libres pour travailler, qu'il démissionne. Leur relation personnelle, ça ne doit pas influencer le fonctionnement normal des institutions. Donc, encore une fois, il faut ouvrir les yeux. Et le débat veut être déplacé. Au lieu que nous soyons là à réfléchir, après le mois de Ramadan, il y aura augmentation exponentielle des prix. Au lieu que nous nous mettons à réfléchir sur ces questions-là, on préfère plutôt nous faire comprendre que ça ne va pas entre le Président et son Premier ministre. En réalité, si ça n'allait vraiment pas là, le professeur Alpha Kondé allait démettre qu'il faut faire de ses fonctions. Le professeur Alpha Kondé n'a plus peur de rien. Un État qui finance lui-même ses propres élections sur le plan de la démocratie. Je vous parlais la dernière fois du rapport qui a été publié par le département d'État américain sur la démocratie qui accable le régime de Conakry. que l'on veuille qu'on dise que la Guinée est désormais une véritable dictature ou que la Guinée n'est pas une dictature, le professeur Alpha Kondé ne lui dit rien. Donc, que ce soit Kassori ou une autre personne, ce qu'il veut faire, il va continuer à le faire. Donc, cette affaire de relations interpersonnelles, c'est pour déplacer le débat. Ne vous en réjouissez pas. Il faut plutôt réfléchir en tant que citoyen comment formuler des thématiques qui peuvent être soumises au régime en place pour que la donne puisse changer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour l'instant, voici une petite partie de mon intervention sur cette petite partie du discours. Le discours est balèze. Il y a assez de choses que nous allons toucher. Assez de choses. Assez de choses. Donc, je vais prendre le temps de lire certains commentaires et ensuite, je vais répondre comme on en a l'habitude. Donc, Moustapha Kalo, il est attention. Ta préoccupation ne peut pas être celle de tout le monde. Merci pour le commentaire, mais tu n'as aucune légitimité pour parler au nom de tout le monde. Un, Moustapha Diallo. Je t'aime. Comment est-ce qu'on peut être, qu'on peut avoir un tel degré d'intelligence? Comment est-ce que ton intelligence peut te permettre de dire que je suis en train de parler au nom de tout le monde? Là où je suis en train de parler. Ai-je parlé au nom de tout le monde? Je parle à mon nom personnel. Je donne le fruit de ma réflexion. Voilà. Et quand tu parles de légitimité, ce n'a rien à foutre encore que je suis là sur ma page personnelle. Voilà. Je ne parle au nom de qui que ce soit. D'accord? Je parle à mon nom personnel. Maintenant, ce que je dis, c'est la démocratie. Si tu trouves un intérêt, tu prends. Si tu ne trouves pas un intérêt, tu laisses. Voilà. Donc, Moustapha Kahlo, je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parle à mon nom en tant que citoyen. Et tous ceux qui se reconnaissent en ce que je suis en train de dire, je parle aussi en leur nom. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Ma préoccupation ne peut pas être la préoccupation de tout le monde. Et c'est pourquoi, Dieu, merci que tu sois là. Ici, c'est la page des combattants de la vie. Je vais transformer ta mentalité. Ce que tu ne connais pas, tu vas connaître ici sur ma page, sur le plan du droit et sur le plan de la politique. Merci quand même aussi pour ton commentaire. Voilà. Ici, c'est l'agora de la jeunesse. C'est le donner au recevoir. Parfait. Donc, Mamadou Dia Dongola Diallo. Il dit, merci beaucoup mon grand frère. Information concernant tous les jeunes conscients. Merci bien, mon cher. OK. Qui vient faire sa publicité dans mes lives là? Mon ami, tu vas payer. Madame, c'est une dame même. Tu vas payer. La publicité est payante. Voilà. Diamonde Kamara. Il dit, je suis fier de toi frérot. Merci bien. Tchernoba. Il dit, salut le samouraï. Merci bien. Vos commentaires me font rire beaucoup ce soir. Je ne peux pas lire tous ces commentaires. Regarde, Ibrah Mansouri il dit, bonsoir monsieur, ce sont des Mexicains qui gouvernent en Guinée. Ce ne sont pas des Mexicains, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens. Et lorsqu'il y a dérapage dans le cadre de la gouvernance en tant que citoyen, on va dénoncer. On va dénoncer en utilisant la manière la plus correcte pour dire ce que nous devons dire. Voilà. Donc, ce ne sont pas des Mexicains, ce sont des Guinéens. Tchernoba, il dit, force à toi. Non, il n'y a pas de problème. Il dit, ne laisse pas les détracteurs tenter leur salle-baisonne. Oui, tu as raison, mais t'inquiète, je suis un enseignant, je suis professeur en faculté de droit à l'Université Générale Lançois-la-Comté de Sonfonia, la plus grande université en République de Guinée. Et j'enseigne dans la plus grande faculté. Il y a deux grandes facultés. Faculté des sciences économiques, Faculté des sciences juridiques. Voilà. J'ai au moins souvent 400 étudiants dans ma salle. Donc, c'est pédagogique quoi. Parfois, il faut taper sur le système. C'est ça. C'est ça.